Que chacun prie pour lui, demande au Saint-Esprit de tenter sa main, de prendre le contrôle contre toutes choses. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour ton soutien, merci encore pour tout le temps que tu nous donnes. Merci pour ces quelques minutes que tu nous accordes. Écoutez ton serviteur, écoutez le message qu'il nous a passé. Nous te prions vraiment de nous soutenir. A faveur, merci infiniment, sois glorifié, sois loué, sois honoré, sois béni. A toi la gloire, à notre Père, à notre Dieu, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'élévation. Merci Seigneur. Merci. Merci. A toi la gloire, à notre Père, à notre Dieu, béni soit Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ok, amen. Alors nous allons voir la vidéo, et puis après la vidéo, on va avoir un temps de prière, un temps de prière, parce qu'on se sera tout. Est-ce que la com' me suit ? On peut éteindre la lumière et puis écouter le message. Bonjour chers boss, bon ouvriers au service du Seigneur, bonjour chers 13 et soeurs, bonjour chers fils et filles spirituels. Nous sommes le jeudi 27 juillet 2017, et je vous fais cette vidéo depuis Miami, où comme vous le savez chers boss, je suis venu faire un séminaire avec l'église Tabernak of Glory, Glory, voilà. Voilà, et en même temps, et surtout, préparez notre prochaine grande campagne de hymne, qui se fera en Haïti, par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est une vidéo qui vous est destinée à vos boss, c'est-à-dire tous ceux-là qui travaillent avec moi dans le chant du Seigneur, vous tous, pasteurs, leaders, portiers, et en fait tous ceux qui jouent un rôle grand ou petit, mais très utile dans la maison du Seigneur, dans la maison de passe en heure et dans la maison de message de vie. Je vous fais cette vidéo suite à une vision, une révélation particulière que Dieu m'a donnée hier mercredi 26 dans mes temps de méditation. Cette vision est relative au temps de la moisson surabondance, c'est assez étrange en fait. C'est une combinaison de méditation et de révélation et de vision à partir de deux textes particuliers de la parole du Seigneur. Je vais d'abord vous expliquer en grande expérience de la vision et puis on va venir dans la parole de Dieu. Je vous en supplie vraiment d'écouter ces choses-là. La pression du Saint-Esprit que j'ai senti depuis hier me donne de ne pas attendre mon retour à Abidjan pour vous communiquer cela, mais de vous le faire voir maintenant par les moyens des vidéos. Ce n'est pas une vidéo qui est prévue pour être transmise à tout le corps de Christ. Il viendrait que je ferai une vidéo certainement relative à des mêmes points de ce message, pour nos églises vases d'honneur et pour le corps de Christ en général. Mais là, je m'adresse spécifiquement à vous, serviteurs et servantes de Dieu, dans la maison vases d'honneur et dans le ministère message de vie. Soyez bénis. Amen. Alors pendant que je priais hier, j'ai médité sur deux textes, sur un texte en particulier, Isaïe chapitre 26, et après quoi, dans la phase explicative de la révélation, le Seigneur m'a ramené sur Matthieu chapitre 13, un texte de base que j'ai utilisé en parlant de la moisson surabondante. Alors, la moisson surabondante signifie un temps vraiment de faveur, un temps de grâce, un temps de grande bénédiction qui va arriver sur toute l'église. Mais ce n'est pas seulement l'église vases d'honneur, c'est tout le corps de Christ et aussi sur la nation, la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Et je vais vous dire encore, un temps de grâce, un temps de faveur pour les peuples dites de couleur noire. Amen. Ces peuples-là qui l'entendent rejeter, comme si Dieu envoyait un temps de faveur. En Dieu, il n'y a ni noir ni blanc, nous sommes tous égaux, mais il arrive que pour une raison, pour une autre, Dieu étende sa main sur un groupe de personnes en particulier pour réaliser un dessin très spécifique. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc l'eau est montée dans cette phase de moisson et elle va apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et dans la vision, je voyais les anges de Dieu venir exécuter la phase de la moisson. Rappelez-vous donc, dans la parabole de l'ivraie et du blé, Jésus dit qu'au temps de la moisson, Dieu va envoyer des anges, des anges qui vont venir pour faire le travail de la moisson en faisant le tri entre l'ivraie et le blé. Alors je crois que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des anges qui arrivaient pour apporter les faveurs, pour apporter les grâces, pour apporter les bénédictions, pour décanter des situations, pour les ministères, rentrer dans une dimension extraordinaire. J'ai vu des frères, des fils spirituels, des fils spirituels, être dans la nation, proclamer la parole de Dieu, être des gens puissamment utilisés dans le miraculeux, dans l'extraordinaire. Vraiment, que cela soit ton partage, que tu puisses moissonner surabondamment. Sur le plan financier, matériel, social, vraiment, la bénédiction était en surabondance. Merci Seigneur Jésus de ce que dans ta grâce divine, tu nous as jugés prêts, aptes à recevoir cette grâce. Et nous savons que c'est ta faveur. Et nous bénissons ton nom pour ces jours qui sont sur le point d'arriver. Donc, mon ami, beaucoup d'entre nous seront profondément bénis. Mais quand les anges venaient pour apporter les grâces et les faveurs, il y avait aussi un autre groupe qui avait précédé les premiers anges, il y avait un groupe qui avait précédé les premiers anges, qui, lui, venait plutôt pour arracher l'ivraie. Et c'est la partie de la vision qui m'a le plus attristé et qui m'amène en particulier même à faire cette vidéo pour que ceux qui sont dans le camp de l'ivraie puissent s'ajuster dès maintenant, dès l'instant où vous entendrez le son de ma voix, cette parole prophétique. Je vous en supplie par les compassions de Dieu, en tant que votre pasteur, en tant qu'héberger, si vous écoutez la voix, sachez que Dieu parle par mes lèvres, Dieu parle par ma bouche, il est temps pour vous de remettre votre vie en cause pleinement dans le nom de Jésus. Ce réveil qui va venir en faisant un grand cri va avoir une incidence sur la nation positivement. Mais ceux qui ont choisi de vivre mal seront jugés sévèrement. Il est dit, en Matthieu chapitre 13, il est dit, verset 30, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » À l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-le en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Le grenier, c'est la maison de Dieu. Là où Dieu va assembler ceux qui le craignent. Mais l'ivraie a été arrachée, a été liée, a été liée en gerbe pour être brûlée. Et expliquant cette fin de parabole, Jésus dit ceci, Toujours en Matthieu chapitre 13, il dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Oui, chers amis, voilà ce qui va se passer. Ici, il est question de la moisson fin du monde. Mais vous savez, la Bible dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Et la Bible parle aussi de moissons qui se feront pendant que nous sommes sur la terre. Nous sommes dans une saison où nous allons parler d'une certaine forme de moisson. Ce n'est pas la fin du monde encore. La fin du monde va venir. Elle va nous surprendre. Mais en attendant, cette parole aussi est vraie. Et elle s'applique aussi à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu m'a envoyé ses anges. Ce sont les anges que j'ai vus venir faire un tri. Et pendant que je voyais cela, l'Esprit me montrait les anges venus sur la maison vaste d'honneur et particulièrement ceux qui servent au sein des églises vaste d'honneur et du ministère message de vie. Certains avaient la grâce surabondante. D'autres étaient livrés aux flammes, aux tourments. Ils avaient reçu vraiment beaucoup de tourments. Ce n'était pas l'enfer final, mais sur la terre, ils ont commencé à subir beaucoup de tourments. Et ces tourments-là sont sur le point de commencer sur ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne s'attachent pas à Dieu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, par exemple, le Seigneur a ouvert mes yeux pour me montrer l'ivraie dans l'église. L'ivraie dans l'église. J'ai vu des personnes, j'ai vu par exemple une femme, et je prie Dieu que pendant que je parle, tu puisses te reconnaître. J'ai vu une femme qui prenait le temps à critiquer et à dire du mal de mon épouse, du pasteur Eliane, et qui la critiquait par chalousie, par méchanceté. Et je l'ai vu dans son visage, qui devant elle liait. Je ne dis pas que c'est toi en particulier, une femme, mais que tous ceux qui se reconnaissent là-dedans se répandent avant que les anges, je vous assure, ils sont déjà en action, avant que les anges viennent juger. Et j'ai vu l'ange qui venait pour frapper cette personne. Je l'ai vu comme partie par un accident de véhicule, par un accident de véhicule, et comme d'autres aussi, par une forme d'AVC ou de problème cardiaque. Et quand j'ai vu cela arriver, le Seigneur me montrait le visage d'une personne que je connais, et quand cela est arrivé, je me suis dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment pardon. Et le Seigneur m'a dit, à cause de toi, pour ne pas faire mal à l'église, le Seigneur a retenu sa main, et il a voulu vous prévenir d'avance. Il a voulu vous prévenir d'avance. Et j'ai commencé à plaider, je lui ai dit, non Seigneur, pas la mort, ne prends pas son âme, donne-lui l'occasion de se répandir. Et j'ai senti la main de Dieu m'exaucer. J'ai vu plutôt arriver sur cette personne-là, et les autres cas que je vais citer tantôt dans la vision des maladies. La plupart des maladies que j'ai vues, j'ai vu des AVC, donc des paralysies d'une partie du corps, j'ai vu des maladies de peau, des maladies de peau, des cancers de peau, des succès qui avaient commencé à apparaître sur des gens. J'ai vu des jeunes filles qui vivent dans l'impudicité dans l'église et qui chantent, qui sont malhonnêtes dans leur foi, être frappées. Le Seigneur m'a dit ceci pour Stab Kekonsenem, il dit, tu prends ta beauté pour séduire les gens, ta beauté, au lieu de craindre mon nom, au lieu de marcher mon nom, tu fais semblant de me célébrer, tu fais semblant de servir, mais ton cœur est loin de moi. Et ton cœur est loin de moi, m'a dit le Seigneur, et voilà, j'enlève ta beauté. J'avais décidé de prendre ton âme, parce que tu ne mérites pas, parce que tu n'as pas craint mon nom, malgré tout le temps que je t'ai donné, tu n'as pas craint mon nom, j'avais décidé de prendre ton âme, mais à cause de l'intercession, j'ai décidé de te donner un temps. Et c'est temps de répit, voilà ce qui va se passer sur toi, tu perdras ta beauté. Une maladie viendra sur ton corps, et tout ton être sera rempli d'ulcères, de sorte que les gens vont te répugner. Toi qui t'es servi de ton charme, de ta beauté, pour attirer les hommes vers toi, les hommes vont te répugner, parce que j'enlèverai de toi la beauté, par cette maladie, par cet ulcère de peau, ou ce cancer de peau, cette maladie qui va atteindre la peau. J'ai vu cela arriver, et à des soeurs, et à des hommes, j'ai vu des anges amener la maladie, amener l'ulcère, comme étant la façon pour eux d'enlever l'ivraie, d'enlever l'ivraie. Et Dieu va faire ça pour te donner, pour te prendre garde. Ma soeur, ou bien mon fils spirituel, mes amis, je ne dis pas cela avec du plaisir, mais le jugement de Dieu, où il a dit, dans le texte qu'on a lu, les justes resplendiront comme le soleil, pendant que d'autres seront tourmentés, resplendiront comme le soleil. Et cette lumière-là, est sur le point de se manifester, pendant que d'autres qui ont vécu, il dit, et pour les scandales, pour ceux qui commettent l'iniquité, ils seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Ici, il est question de l'enfer, mais ta vie, si tu ne changes ma soeur, si tu ne changes mon frère, cela livra au tourment. J'ai vu vraiment beaucoup de personnes qui se voteraient dans les publicités. J'ai vu des gens dans l'acteur, dans les chantes, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu même au niveau des responsables, au niveau des leaders, toi, serviteur, qui es censé recevoir, encadrer les personnes, je t'ai vu recevoir des nouvelles personnes, les voir dans l'église, et commencer à leur faire des avances. Et pendant que tu es marié, pendant que tu es marié, commencer à faire des allusions, voici, la moisson arrive, et ton jugement aussi est sur le point de se manifester. Réponds-toi, si tu entends la voix, le son de ma voix. Je te parle en tant qu'un père spirituel, je te parle en tant qu'un pasteur, je te parle en tant qu'un prophète. Je te parle en tant qu'un prophète. Change de vie, change de vie. Voici les maladies que j'ai vues. Paralysie faciale, paralysie d'un côté, ulcère dans la vie de ceux qui ne font pas, qui vivent particulièrement dans le faux. Pas les personnes qui sont répentantes, mais ceux qui vivent délibérément dans le faux. J'ai vu le malheur frapper comme un empoisonnement des ulcères, des maladies du sang. J'ai vu des leucémies, ça veut dire des cancers de sang, sur ceux qui prennent la saine saine, le repas du Seigneur indignement. Tu te lèves, me dit Dieu, tu n'as pas peur et tu te lèves à la saine saine. Tu administres même la saine saine. Tu exhortes même pour la saine saine. Au sein de ta famille, au sein de la famille de l'œil, et tu donnes la saine saine, et tu fais semblant de parler des choses pendant que tu connais ta vie. Tu es marié, mais tu entretiens une relation derrière. Et c'est toi qui partages la saine saine et qui prends ta Bible pour exhorter. La saine saine va devenir dans ton sang comme un poison, m'a dit le Seigneur. Et tu seras frappé d'un cancer dans le sang d'une maladie qui va te ronger. Si tu ne te réponds pas, elle t'emportera. Elle t'emportera d'ici l'année prochaine. Alors, ton Dieu par amour pour toi t'avertit. Change maintenant de vie. Viens te répandir et change de vie. Change de vie, change de vie, change de vie. J'ai vu des personnes frappées d'une pauvreté et d'une misère extrêmes. Pourquoi? Parce que vous avez mangé le corps du Seigneur indignement. Vous avez voulu communiquer avec le corps du Seigneur pour faire semblant pour montrer aux gens que vous êtes dans le bon, que vous êtes dans le vrai. Voilà m'a dit le Seigneur. Il envoie sur vous des anges qui frapperont vos richesses, qui frapperont vos acquis et certains d'entre vous perdront le travail. Chers amis, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est la répétence. Le but de Dieu, c'est que tu puisses changer de vie. Comprends cela et je vais arriver là pour te montrer comment t'en sortis. Si Dieu parle, si Dieu m'a averti, c'est pour ne pas que ces choses-là t'arrivent. Mais tu dois réaliser cela. Je vais revenir sur ce point. Le texte même de base avec lequel le Seigneur m'a parlé, c'est celui au départ même avec lequel je voulais commencer l'exaltation. C'est Esaïe chapitre 26. Esaïe le chapitre 26. C'est à partir de là que le Seigneur m'a parlé pour chacun comme vous. À partir du verset 1. Il dit, « En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour murailles et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. » Amen. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Amen. Voilà ce qu'annonce le Seigneur. Voilà ce qu'annonce le Seigneur. Malgré ceux qui vivent dans le faux. Malgré ceux qui vivent dans le faux. Vous savez, pour que la lumière puisse prier, Dieu doit j'ai délivré au feu. Et c'est ce feu-là qui est sur le point de se manifester. S'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon frère, ne te qualifie pas du côté délivré. En chacun de nous et dans le monde entier, il y a eu le blé qui a été semé, c'est-à-dire la parente de Dieu. Mais à côté d'elle, l'ennemi qui a semé l'ivraie. Et l'ivraie vient pour détruire le blé. Tu dois maintenant te séparer de cette mauvaise attitude, te séparer de la semence du diable. Alors, pourquoi ? Parce que des grandes choses sont sur le point d'arriver à la nation. Il a dit laissez entrer la nation juste et fidèle. Ouvrez les portes pour laisser entrer la nation juste et fidèle. La Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains vont rentrer dans une dynamique de droiture, une bénédiction sur le plan politique, social, administratif. Ces nations vont rentrer dans une phase. Aucune puissance étrangère, aucune entité maléfique n'empêchera Dieu de relever l'Afrique et de lui donner d'accomplir d'entrer dans son destin. Mais sur le chemin, les livrets, que ce soit dans l'église locale, dans la nation, sera balayé, extipé, afin que les justes puissent resplendir et que le monde, avant le retour glorieux de Jésus, entende la parole du Seigneur et que les lames qui ont coulées soient séchées et que les orphelins trouvent un père, les veuves trouvent un époux, la faveur de Dieu soit pleinement manifestée. Voilà les choses qui sont sur le point de se produire. La nation juste et fidèle, ce sont les pays maintenant qui vont sortir, qui vont briller. Mais cela va se faire, comme je l'ai dit tantôt, d'abord par un jugement des personnes méchantes. Il est dit au verset 1, on chantera des cantiques dans le pays de Judas. Nous avons une ville forte. Oui, le Seigneur fortifiera le pays. Rien ne pourra détruire. Amen. À celui, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Oui, Dieu va assurer la paix, la paix, parce qu'il se confie à ceux qui sont fermes, à ceux qui ne vacillent pas dans leur sentiment pour Dieu, à ceux qui n'abandonnent pas la main du Seigneur. Alors écoutez la prophétie du Seigneur. Toi qui marches dans le droit, toi qui te relèves chaque fois que tu faiblis, toi qui crains Dieu et qui t'attaches à sa parole, si tu es ferme dans tes sentiments, le Seigneur t'assure la paix. Tu es sur le point de moissonner tes années de droiture, de fidélité, d'attachement à Dieu. Dieu a désiré de te faire grâche. Ne relâche pas au dernier moment. Je dis cela à une sœur qui était sur le point de tomber, à un frère qui était sur le point de glisser, qui s'est dit mais Seigneur Dieu, je m'arrête à la droiture, je m'arrête à la droiture, je crains ton nom, mais je perds tous les marchés, je perds tout ce qu'il a. Ne dois-je pas faire comme les autres ? Est-ce que ce n'est pas une manière saine d'obtenir, ce n'est pas une façon pour toi d'obtenir les promesses de Dieu ? Non mon ami, reste dans la droiture, reste dans la droiture. La moisson est sur le point de se manifester. Tu vas jouir du fruit de ton travail. Si tu es ferme dans tes sentiments, si tu es ferme dans ta droiture, dit le Seigneur, Dieu t'assure la paix et la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'éternel à perpétuité. Alléluia. Car l'éternel est le rocher des siècles. Amen. Tu t'es confié à l'éternel et continue mon ami de te confier en lui à perpétuité parce qu'il est le rocher des siècles. Verset 5. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé les villes superbes. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée au pied des pauvres sous le pas des misérables. Oui chers amis, voilà ce que m'a montré le Seigneur. Dans les jours qui viennent, les semaines, les mois et années à venir, beaucoup de grands seront renversés. Et vous allez le voir maintenant. Ces choses vont commencer maintenant. Beaucoup de personnes qui étaient élevées seront renversées. Beaucoup de personnes qui se croyaient intouchables seront renversées. Seront à terre, foulées au pied. J'ai vu les misérables marcher sur des gens. J'ai vu des gens qui se croyaient grands, dignes, qui avaient été remplis d'orgueur sous voyant des personnes importantes être foulées au pied. J'ai vu des choses tristes qui vont arriver parce que c'est le temps du jugement de la nation. Mais cette parole en particulier concerne des hommes politiques, mais ça concerne aussi des religieux, des hommes spirituels qui ont été comme élevés mais qui n'ont pas craint le Seigneur. Que cela serve d'avertissement à nous tous qui sommes élevés, qui parlons de la parole de Dieu et à toutes les personnes élevées en dignité dans les nations. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Lui aussi, pardon, nous t'attendons éternel sur la voie de tes jugements. Amen. Verset 7. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Les justes sont ceux-là qui vont planir le sentier pour la manifestation de la Côte d'Ivoire de l'Afrique glorieuse. Il va y avoir donc un réveil spirituel qui va précéder ce développement social, politique, économique des nations africaines. C'est d'abord un réveil spirituel qui va parcourir toutes les nations noires et le monde et les nations noires, les missionnaires noirs parcourront les nations pour préparer le peuple, la nation, les nations, les peuples au retour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi ces temps de faveur vont arriver. Mais elles seront précédées par un grand mouvement de réveil spirituel qui est sur le point de se manifester. Donc, les justes sont ceux-là qui aplanissent le sentier de la justice. verset 5, verset 8. Verset 8. Oui aussi, nous t'attendons éternel sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Alléluia. Oui, les gens vont venir pour que les nations, les peuples apprennent la justice. pourquoi le jugement va frapper? Pourquoi les anges vont venir retirer l'ivraie dans le monde politique, le monde social, le monde spirituel, le monde des croyants? Pourquoi le feront-il? Mes amis, pour que le verset 9 s'accomplisse. Que les habitants apprennent la justice. Et il est dit, verset 10. S'ils l'ont fait grâce aux méchants, ils n'apprennent pas la justice. Ils se livrent au mal dans le pays de la droiture et il n'y a point égard à la majesté de Dieu. Il n'y a point égard à la majesté de Dieu. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur. Si tu fais grâce aux méchants, ils n'apprennent pas la justice. Ils se livrent au mal dans le pays de la droiture. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Amen. Si on fait grâce aux méchants, le mal va continuer dans le pays. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, toi qui au lieu de marcher avec Jésus, t'es positionné dans le quartier des méchants, si tu te fais grâce, le mal va s'amplifier. Si Dieu continue de te laisser dans ta vie d'adultère, le mal va continuer. Si Dieu continue de te laisser dans ta vie de calomnie, de critique, de personnes qui détestent mais qui sourient, de personnes qui rient en public mais qui sourient, si Dieu continue de te laisser, l'iniquité, le mal, la droiture, ne sera pas là et le pays ne sera pas sauvé. c'est pourquoi ton jugement est arrivé, c'est pourquoi le jugement va être manifesté. Répends-toi maintenant car c'est le mal que Dieu vient exhiper, c'est l'impudicité que Dieu vient enlever, c'est l'iniquité que Dieu vient enlever, c'est l'orgueil que Dieu vient enlever, c'est la débauche que Dieu vient enlever, c'est la vie profane que Dieu vient enlever. Si tu t'attaches à ces choses, si tu ne les éloignes pas de ta vie, tu seras aussi entraîné dans ce jugement et ta condamnation sera grave. Pour le moment, ce que Dieu fait selon la plaidoirie que j'ai menée hier, il y aura, ce sera comme des maladies, des situations bizarres qui frapperont les corps. J'ai rend grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce temps de réportance qu'il nous accorde à tous. Saisis cela, mon ami. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Le feu consumera tes ennemis. Verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi, ceux que nous avons condamnés. Ceux qui sont bons ne l'éleveront pas. Des hommes ne se lèveront pas. Car tu les as châtis, tu les as anéantis et tu en as détruits tous souvenirs. Verset 15. Multiplie le peuple éternel. Multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Alléluia. Oui, et cela va se passer par une grande multiplication du peuple de Dieu. Les églises vont croître. Vazoneur va croître. Mais croître, pas simplement numériquement, mais aussi en qualité. Avec des gens qui craignent Dieu. Des véritables disciples de Christ. Le Seigneur m'a parlé du vêtement. Même si le ton vêtement, parce que, n'oubliez pas au culte, je suis comme ça touché le vêtement de l'épouse. Rappelez-vous ceci. Mon dernier message, surtout le samedi et le dimanche, au premier culte passé, j'ai dit, les premiers vêtements qu'il faut porter, ce sont les vêtements qui sont les fruits de la repentance. Les vêtements qui sont les fruits de la repentance. Tu as abandonné l'impudicité. Que tes oeuvres reflètent cela. Ne soient pour personne une pierre d'achotement dans le domaine du vêtement. Et l'Esprit m'a interpellé, là, c'est ce matin, particulièrement, sur le vêtement à vase d'honneur, sur les vêtements. Tout habille qui ne reflète pas la gloire de Dieu, qui a pour ton frère une occasion de chute, c'est vrai que toi-même, ça ne te blesse pas. Toi-même, ça ne te saoule pas en tant que tel. Mais si l'Esprit, l'Esprit va te parler, que tu as des manières de te vêtir, tu as des manières de t'habiller qui sont pour ton voisin, pour ta voisine, une pierre d'achotement. Toi, tu restes debout, mais c'est pour tes voisins et ta voisine une pierre d'achotement. Réponds-toi, me dit le Seigneur, et change de vêtements. Aie des habits qui reflètent la gloire de Dieu. Évite les choses qui dessinent ton corps, qui laissent paraître tes parties intimes et des parties qui sont réservées. Habille-toi de manière plus ample. Ça, ce n'est pas une révélation que j'ai reçue hier, mais aujourd'hui même, dans ma méditation du jour, le Seigneur est venu me parler du côté vestimentaire dans nos églises, dans nos communautés. Dans nos communautés. J'en parle maintenant. C'est vrai que je suis en train de faire tout un programme, mais le Seigneur m'a interpellé et dit, c'est maintenant qu'il faut le dire, c'est maintenant qu'il faut le dire. On parle des vêtements spirituels, mais le vêtement spirituel émane d'une tenue intérieure. Amen. Il dit à l'église de la Odyssée, il ne faut pas que Dieu vienne te trouver nu. Donc, la nudité sur le plan spirituel est négative. Si la nudité sur le plan spirituel en public est négative, à combien plus forte raison l'est-elle sur le plan physique, sur le plan apparent? Tout vêtement donc qui laisse voir la nudité ou qui présente de manière sournoise, pernicieuse, la nudité est en abomination à Dieu et en abomination au Seigneur. De la même manière que tu peux pas te présenter nu et vite tout vêtement qui laisse sous-entendre et voir les formes qui rappellent la nudité, m'a dit le Seigneur. Si auparavant, je me suis repenti d'avoir même toléré cela à un moment, mais je pense que chaque chose en son temps pour amener les chrétiens aux choses essentielles. et maintenant que nous sommes dans cette période, j'invite les personnes, je vous invite, boss, bon ouvrier au service du Seigneur, à écouter la voix de Dieu, serve à mettre des vêtements qui ne font pas paraître vos nudités, à éviter les jeans plaqués, à éviter les pantalons plaqués qui font sortir vos formes, à éviter les hauts plaqués qui font ressortir vos formes, qui font ressortir la nudité. Dieu rejette, il dit à l'église de la Odisse, je vais te vomir, tu es nu, tu es nu. Il parlait d'une chose spirituelle, mais ça veut dire que Dieu ne veut pas que la nudité qui est propre à l'intimité soit exposée aux yeux d'inconnus. Elle doit garder exclusivement pour ton conjoint, pour la personne avec laquelle tu es censé passer toute ta vie. Amen. Alors, comprenez cette parole-là et vivez dans la sainteté, vivez dans la sainteté. On peut continuer ainsi, Dieu va multiplier l'église, Dieu va multiplier le peuple, mais je vous en supplie par les compassions de Christ, chers amis, je n'ai pas l'habitude de le faire, c'est parce que j'ai senti la pression du Saint-Esprit que dès l'instant où vous écouterez cette vidéo, ce jugement-là va commencer à frapper. À vous les boss, faites passer ce message au maximum de personnes. Mettez-le sur votre téléphone, passez-le entre vous, partagez-le. Amen. Comme on dit, le lèche, on dit en Afrique, le lèche sale se lave en famille. Ce n'est pas une vidéo pour être publique, c'est une vidéo pour être entre nous. Certainement que certains la verront sur le plan public, mais je confère si le Seigneur le permet une autre vidéo pour l'Église en général concernant aussi cette même problématique. Même si, bien sûr, je sais que pour certains ils la posteront en public, ce n'est pas interdit, mais elle s'adresse d'abord au boss, au bon ouvrier, au service du Seigneur, au sein du message de vie et au sein des églises vase-en-heure. Comprenez l'urgence avec laquelle je vous parle. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, vous qui vous êtes trouvés dans le péché ? Qu'est-ce que vous devez faire, vous qui vous reconnaissez, ceux qui se reconnaissent, ceux qui se reprochent quelque chose au travers de ces paroles, il faut vous repentir, il faut vous repentir, il faut te repentir, ma soeur, il faut te repentir, mon frère, il faut te repentir. Qu'est-ce que c'est que la repentance ? Premièrement, la repentance consiste à une reconnaissance des faits et à reconnaître que ce que tu fais est mal. Amen. la repentance n'est pas la confession. Effectivement, quand le Seigneur me parlait de la repentance, il m'a montré deux ou trois personnes à l'église. Il dit, tu vois, cette personne a été mise sous discipline à l'église à un moment donné, mais elle ne s'est jamais repentie. Elle a reconnu son péché, mais elle ne s'est pas repentie. Je lui dis, mais Seigneur, pourquoi elle ne s'est pas repentie ? Il m'a montré deux ou trois personnes. Je lui dis, mais Seigneur, pourquoi ne s'est-elle pas repentie ? Il dit, elle ne s'est pas repentie parce qu'elle n'a jamais jugé ce qu'elle faisait de mal. C'est le premier point de la repentance. Elle a estimé qu'il y avait des excuses, il y avait des situations qui pouvaient expliquer cela. Tous ceux qui trouvent des situations explicatives au péché, à leur vêtement indécent, à l'impudicité, à l'adultère, à l'orgueil, vous tous, vous n'êtes pas des gens repentants. Repentants, il faut savoir que ce que tu as fait est mal. Faire des yeux doux, donner des paroles, allumer ou tenter un homme, c'est mauvais. T'habiller mal pour être une pierre d'achoppement pour ton frère, c'est mauvais. Même si toi, tu es à l'aise là-dedans, c'est mauvais. Reconnais que c'est mal. Si tu ne reconnais pas que c'est mal, il n'y aura pas de repentance. Il y aura peut-être une déclaration pour dire comme le pasteur Saint-Logo dit on va confesser. Si tu fais ça, tu n'es pas repentant et tu es considéré toujours comme étant livré. Réponds-toi. Reconnais que ce n'est pas bien. Reconnais que ce n'est pas bien. Critiquer le pasteur, critiquer les leaders, calomnier la femme du pasteur. Tout ce que j'ai dit, c'est mal. C'est mal. Reconnais que c'est mal. Arrête d'expliquer. Non, si je fais ça, c'est parce qu'elle m'a dit ceci. Si je fais ça, c'est parce qu'elle m'a dit cela. Tu crois que tu t'es repenti parce que tu as reconnu devant les gens mais Dieu n'a pas considéré que tu t'es repenti. Tu ne t'es jamais repenti parce que tu n'as pas considéré que ce que tu as fait est mal. Réponds-toi car ce que tu as fait est mal. Réponds-toi. Mais Dieu te dit le Seigneur. Reconnais que c'est mal. C'est la première des choses, la repentance. Reconnais que c'est mal. La deuxième des choses, si je reconnais que c'est mal, je dois regretter. Amen. La repentance, c'est vraiment un demi-tout. Je dois regretter. Je dois vouloir arrêter ce genre de situation. Oui, mon ami, reconnaître que c'est mal n'est pas la seule chose. Un voleur sait que voler est mal mais il continue de voler. Un fumeur de cigarette sait que fumer de la cigarette est mal mais il continue de fumer. Il faut prendre la décision d'arrêter. Change de vie. Il faut prendre la décision. Excusez-moi. Voilà. Il faut prendre la décision d'arrêter. Il faut prendre la décision d'arrêter. Il faut prendre la décision d'arrêter. Je t'en supplie. C'est cela la repentance. Jean-Baptiste a dit produisez du fruit de la repentance. Vous venez de dire Jésus est Seigneur je veux quoi en lui. Mais qu'est-ce qui montre que vous avez décidé de changer? Qu'est-ce qui montre que vous avez décidé de changer? Arrête dès ce jour. Ne prends pas cela en dérision en disant Ah, le pasteur a dit on va le faire. Tu t'as su. Tu vas regretter énormément. C'est que ça prête à t'arriver. Tu n'as aucune idée des anges et la colère avec laquelle ils s'acharnaient contre ceux qui sont des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu dans cette église va se donner un message de vie et vers les nations. Nous avons un rôle à jouer pour le salut des nations. Aujourd'hui, on va partir en Haïti. Tu vois comment nous sommes privilégiés d'être choisis par Dieu pour aller en Centrafrique pour participer au Réveil de l'Afrique? C'est un privilège. Et toi, par ton impudicité, par tes propos essensés, tu veux assombrir la gloire de Dieu. Non, 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 non. Arrête cela. Reconnais que c'est mal et ne recommence plus. Sors de ce genre de situation. Reconnais que ta tenue est mal. Reconnais que tes propos sont négatifs. Change de vêtements. Change ta garde-robe. Change ceci. Ne confesse pas et ne continue pas. Confesse, mais arrête. Voilà. C'est le deuxième élément de la répentance. C'est le fruit de la répentance. C'est un arrêt général. Un troisième élément de la répentance dans la reconnaissance, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Oui, j'ai vu des personnes dire ce que j'ai fait parce que je reconnais c'est mal. Dis, je vais arrêter et ne plus recommencer. Mais la vraie répentance entraîne l'humilité. Souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue. Souviens-toi de l'histoire du fils prodigue. Lorsqu'il est revenu, il a dit ceci. Il a dit ceci. Il a dit, là c'est le mage de la vraie répentance. Il dit, père, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché, j'ai agi mal. Il dit, je reviens dans la maison, je reviens. Mais je veux même être un serviteur dans ta maison. Le fils prodigue n'a pas demandé à reprendre sa place de fils. Il a demandé même la place d'un serviteur. Et Dieu a envoyé mes oeufs pour montrer des personnes. Il dit, tu vois cette personne, elle ne s'est pas répentie parce que quand elle s'est répentie, tout ce qu'elle cherchait c'était de récupérer la place qu'elle avait auparavant. Je ne dis pas qu'on ne va pas te redonner la place que tu avais auparavant. Mais parce que ton cœur estime que tu dois être restauré. Tu vois les gens, oh ça sont des nouveaux, ça ce sont des gens, ils ne savent pas ce qu'on fait. En notre temps, vraiment, qu'on me laisse travailler, tu n'es pas répentie. Tu ne t'es pas répentie. La vraie répentance est celle-là où tu cherches à aller être serviteur. Ou comme le fils prodigue, tu n'exiges pas la place de fils. Et c'est Dieu lui-même qui te relève et qui te repositionne à la place du roi. Lorsque toi-même parce que tu estimes que tu as reconnu ta faute, parce que tu estimes que tu as reconnu que c'est mal, parce que devant les gens tu as fait une soi-disant répentance, mais tu es orgueilleux et tu veux les honneurs, tu veux être célébré, être reconnu, tu ne t'es pas répentie. Tu n'as pas eu de répentance sincère. Tu n'as pas eu de répentance sincère. Ce que tu cherches, tu cherches les honneurs qu'on accorde aux gens, les honneurs de la position, le respect spirituel. La vraie répentance ne cherche pas l'honneur. La vraie répentance cherche l'humilité. La vraie répentance cherche la vraie répentance à faire profil bas. Elle ne tombe pas dans un complexe infériorité. Elle ne tombe pas dans l'accusation du diable, mais elle arrive dans un état répentant. Donc, l'humilité, l'humilité, et c'est la notion d'humilité qui fait que Dieu te repositionne dans la gloire. Aux humbles, Dieu, Dieu élève les humbles. Dieu élève les humbles. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas encore élevé. Tu forces dans l'église, tu forces en public, tu te dis, mais pourquoi telle personne, telle chambre, aujourd'hui, Dieu lui ouvre des portes, mais toi, Dieu ne t'a pas élevé parce que tu ne t'es pas répenti de ton péché. Tu as fait un simulat devant les gens, je reconnais, mais tu ne t'es jamais répenti. Tu n'as pas reconnu que c'est mal. Tu n'as pas changé réellement de vie et puis tu es orgueilleux ajouté à cela. Voilà les choses que Dieu m'a dites, peuple de Dieu. Mais à ceux, frères, qui sont restés attachés à Dieu, ceux qui se détourneront du péché, comme j'ai cité, vous allez resplendir comme les étoiles dans le ciel. Vous allez briller. Vous êtes ceux-là que Dieu a choisi pour conduire la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde dans la nouvelle dimension de gloire. C'est vous, les personnes dites auparavant misérables que Dieu va élever. Plusieurs d'entre vous qui tentent de m'écouter vont commencer à occuper des postes sociaux, politiques, économiques très importants. Votre valeur et votre intégrité seront ceux-là que Dieu mettra en avant afin que les valeurs de l'intégrité soient les normes dans notre pays. C'est pourquoi il a parlé de nation droite, de nation de droiture, de parole de droiture. Oui, Dieu va vous élever. Dieu vous accordera des ressources financières et matérielles de manière presque illimitée. Aux plus fidèles d'entre vous, à ceux en qui Dieu a confiance que l'argent, les honneurs ne déclineront pas, n'éloyeront pas du Seigneur. A ceux-là, Dieu accordera beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance parce qu'il sait que ses bienfaits ne les détourneront pas de sa voix, ne viendront pas les empêcher de prier. Comme des Daniels, il vous élevera et les rois ne décideront pas sans vous. J'ai vu beaucoup de personnes vous positionner comme des conseillers auprès des chefs d'État. Les chefs d'État futurs, certains d'entre eux ne seront pas chrétiens, mais tu seras un conseiller influent auprès de ces personnes. Tu seras un conseiller dans l'économie, tu seras un conseiller politique et tu vas demander de faire, tu vas amener la justice à être manifestée, amener les autorités à prendre des décisions selon le royaume de Dieu. Dieu te positionnera comme un conseiller de qualité, comme l'a été Joseph auprès de Pharaon, comme l'a été Daniel auprès de Nébuchadnezzar et auprès de ces personnes. Dieu le fera. Dieu placera des gens dans vous, certains dans vous, devant ceux d'honneur qui seront des conseillers internationaux, des chefs d'État, des grandes nations dans le monde viendront prendre conseil auprès de toi. Certains dans vous auront la révélation et la mise en pratique de modèles économiques qui feront sortir les pauvres de la misère et leur donneront une certaine décence et une certaine vie normale. Oui, nous sommes sur le point de voir cela et cela va être précédé par un grand réveil spirituel, le grand nettoyage, le vent de Dieu qui est sur le point de faire le grand prix dans la maison du Seigneur. Voilà, chers fils et filles spirituels, chers boss, ce que j'ai reçu pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Que cette parole parle à votre cœur, c'est ma prière, c'est ma prière. Humilie-toi. Tous ceux qui ont critiqué, tous ceux qui ont vécu dans l'impuricité, si votre repentance est vraie, humiliez-vous. Venez rencontrer votre responsable, je vais rentrer à Bidjan. Voyez-moi, voyez votre pasteur sur place, parlez-lui. Certains péchés, la plupart, quand vous êtes arrivé, ont besoin de confession publique pour que vous en soyez débarrassé. Lorsque tu as critiqué en cachette, viens critiquer en public, pas critiqué, viens avouer ce que tu as fait. Viens avouer afin que le propre soit ôté de toi, afin que le propre de l'uniquité soit, que le vêtement sale soit ôté de toi, soit ôté de toi. Dieu va te purifier, Dieu va te laver et Dieu va te garder. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Je vois ces paroles pour moi-même, pour chacun d'entre nous. Je veux m'atteler personnellement à marcher dans le droit du Seigneur. Je veux être de cette équipe avec toi qui va briller dans le ciel et qui sera pour nous une référence. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre pasteur, pasteur Nometa Nogo, depuis Miami. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur et je souhaite le meilleur pour vous. Et j'espère qu'aucun de ces malheurs ne touchera personne d'entre vous, que nous tous nous serons sublés parce qu'après avoir écouté cette vidéo, nous ferons le bon choix. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Au revoir. Ok. Amen. Nous allons prier. Nous allons disposer à la prière. Parce qu'on m'a demandé qu'après cette vidéo on puisse quand même prier. Vous savez, la répentance ne se force pas. Voilà. Ne se force pas. Le Fils produit comme il l'a dit tout à l'heure. La Bible est rentrée en lui-même. Amen. Et c'est de l'humilité de rentrer en soi-même. Se dire en soi que moi, je ne me reproche rien, c'est un peu de l'orgueil. C'est un peu de l'orgueil. L'humilité vous dit que tu rentres en toi-même et dis à Dieu sonde mon cœur. Quand j'ai écouté cette vidéo hier, je suis entré à la maison et je me suis mis à jeûner et il sonde mon cœur. C'est vrai, je reconnais que je ne vis pas dans la débauche ni dans la impudicité. Mais il sonde mon cœur. Il peut y avoir quelque chose quand même que tu peux me reprocher. Le Seigneur a sondé mon cœur. Le Seigneur a mis sur le pouvoir sur quelque chose. Et je me suis mis à jeûner pour ça à pleurer et prier et signer pour Dieu pardon. Alléluia. Nous ne sommes pas donc nous prions que vraiment chacun soit un et reconnaisse dire à Dieu sonde mon cœur. Dieu va te débattir ce que je n'aime pas dans ta vie. Parce que tu continues à faire dans ta vie. Parce que tu nous fais la vie. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Alléluia. Alléluia. En toute humilité, prions le Seigneur sans orgueil. Demonnez-vous cette expérience de nous pardonner. Demonnez-vous de la grâce. Reconnaissons d'abord notre erreur et demandez-vous de nous pardonner. Nous pardonner. Nous pardonner. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble. au pardon de Jésus aussi. Alléluia. On ne rentre pas dans une culpabilité pour croire que quand tu m'as pardonné, c'est seulement à Dieu que tu te pardonnes. Nous allons prier pour... Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prions pour l'Église. Prions pour... Peut-être que tu n'es pas concerné par un certain cas, mais c'est aussi ton frère, c'est aussi ta soeur. Et dans l'amour de Jésus, personne n'aimerait voir son frère dans la maladie ou dans autre chose. C'est pourquoi nous allons prier les uns pour les autres. Nous demandons pardon pour tout le... Nous demandons pardon pour le péché de l'Église. En général, pour le péché de l'honneur, pour le péché de tout ce que nous avons vécu ici, tout ce que nous voyons ici qui sont mal. Nous demandons pardon. Que Dieu nous pardonne cette législaté, cette faiblesse, ces iniquités. Et que Dieu nous fasse grâce de pouvoir ôter de nous l'iniquité, les vrais, au nom de Jésus. Prions ensemble. Pour le peuple, le vache d'honneur, tout pour pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui sont là, Seigneur, qui n'ont certainement pas entendu cette vidéo, mais je prie que toi tu leur parles aussi, alors qu'ils sont absents, que ton esprit le parle, que ton esprit les touche. Seigneur, nous prions pour le pardon de l'Église en général. Nous prions pour que, Seigneur, entre Dieu, pardonne notre impudicité, pardonne nos mensonges, pardonne nos critiques, pardonne, ô Dieu, nos mauvaises manières de faire, pardonne notre orgueil, pardonne nos critiques, de mauvaises paroles, de mauvaises tenues. Seigneur, nous prions que cela soit ôté de nous, que l'inquieté soit ôté, que le livret soit ôté, que le mal soit ôté, Seigneur, que ta grâce et ta présence, Seigneur, nous sanctifie, Seigneur, accorde la grâce de la sainteté dans cette Église, donne-nous une Église sainte et pure, car tu as dit que tu viens de chercher l'Église sans tâche, n'irrite, une Église sainte et pure, fais-nous grâce d'être saint, fais-nous grâce d'être pure de cœur, ôte le mal de notre cœur, ôte l'ivraie de notre cœur, accorde la grâce entre Dieu d'être vraiment des serviteurs de Dieu, de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes, fais-nous grâce d'être effectifs chrétiens, même si c'est dû à prendre, ô Dieu Père, à nous attacher à toi, à ne pas nous laisser aller c'est entre Dieu, je prie vraiment pour que nous nous sommes tous soudés et que dans cette moisson surabondance, nous fassions partie c'est entre Dieu, nous pouvons, ô Dieu Père, recevoir aussi de toi, ô Dieu, cette grâce surabondante, cette façon de moisson surabondante, étant ta main, Seigneur, manifeste ta grâce encore dans nos vies, béni sois-tu pour ta fidélité et pour ta bonté, merci de nous pardonner, de laver, comme on dit, le linge sale, de laver nos robes par ton sang précieux, de laver nos habitudes, nos pensées, nos consciences par ton sang précieux, Seigneur, nous voulons, ô que tout soit sauvé, nous voulons pardonner à ceux, au roi de gloire qui ont fait mal et prie à foudre ton esprit, ô Dieu, nous pardonner tous, pardonner notre deuil, pardonner nos rancunes, nos amertumes, nous pardonner, ô Dieu, nos méchancetés, nous pardonner notre colère, nous pardonner tous ces choses, Seigneur, viens nettoyer notre coeur, viens nettoyer notre esprit, viens nettoyer l'église, viens nettoyer les serviteurs, les servantes, viens nettoyer tout en nous, Seigneur Jésus, nous comptons sur toi, nous pouvons, ô Dieu, paix, compter sur toi, nous prions que tu nous nettoies, nous prions que tu nous nettoies, totalement, Seigneur, afin que nous sommes de faire plaisir, afin que nos vies puissent te ressembler, même quand nous tombons, accorde la force de nous relever, Seigneur, Dieu, car toi dis que même si nous tombons, tu peux nous relever, papa, aide-nous à nous relever, quand nous sommes tombés, à ne pas demeurer, à ne pas rester dans ce mal, mais à la force et la capacité de nous relever toujours, même quand nous faillissons, avoir la gloire, aide-nous vraiment à tenir bon, aide-nous à tenir fort, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, mais ce n'est pas ton esprit, c'est pourquoi aide-nous par ton esprit, à tenir ferme, à tenir ferme, à tenir ferme, parce que nous n'avons pas de puissance, nous n'avons pas de pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir, de ôter le péché du monde, alors fais-nous grâce, et remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, Seigneur, afin que nous sachions marcher, nous sachions nous comporter, nous sachions vivre, Père merci, parce que nous avons le désir, tu n'accords pas ta grâce, au nom de Jésus, mais si Seigneur, que ton es soit béni, au nom de Jésus, Amen. Ok, que Dieu nous bénisse, voilà, rentrez à la maison, et on se retrouve mardi, pour, voilà, prier l'adoration. A bientôt.